Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale encore sur le jeu GTA V Qui est le but en fait de cette vidéo C'est tout simplement de vous dire un peu ce qui manque sur le jeu GTA V Et ça aussi c'est grâce à votre aide Donc il suffit de me dire ce que vous en pensez à peu près tout ça dans la barre des commentaires C'est à dire est-ce qu'il y a certaines choses que vous trouvez qui manquent dans le jeu Et que je n'ai pas encore cité Donc cette série de vidéos sera envoyée à Rockstar tout ça Et s'il la voit il va au moins ça serait bien déjà qu'il la considère Qu'il la prenne en considération tout ça Et que ces idées là c'est quand même une demande du public Mais je pense déjà que Rockstar le savent déjà C'est à dire que dans le sens où Rockstar ont vraiment cette mentalité d'écouter leur audience Ce qui n'est pas forcément très fréquent chez les développeurs Ça peut paraître bête parce qu'on se dit Bah voilà c'est pas compliqué si tu veux vendre un truc Bah il suffit d'écouter en gros l'audience Mais il y a des développeurs qui sont un peu casse-tête Je ne vais pas citer des noms Mais qui vont voilà ils sont assez spéciales Et ils vont rester un peu voilà dans leurs petits principes Alors qu'ici Rockstar Et bien c'est complètement différent Et ils ont dit aussi qu'ils vont aider énormément la communauté Youtube Donc j'espère déjà qu'ils vont aider à peu près tout ça Avec mes petites infos que j'ai marqué donc sur la petite feuille Je suis exprès de faire mon petit bruit A laquelle je vais vous citer Et d'ailleurs vous qui regardez cette vidéo là Et bien j'espère que ces idées là risquent de vous plaire Et si vous avez des idées qui bien sûr avec votre imagination tout ça Vous allez peut-être forcément penser à autre chose A d'autres choses que je n'ai pas encore pensé Et bah forcément n'oubliez pas de me le dire dans un bar des commentaires Voilà Donc au niveau des DLC Donc je n'oublie pas déjà que cette vidéo est envoyée à Rockstar Voilà ça c'est un petit truc une petite info Donc première chose qui m'a été demandée Donc par un abonné à moi C'est à propos de la fumée Avoir de la fumée un peu plus réaliste C'est à dire que On va dire qu'on considère que Cette fameuse acrymo qu'on peut avoir Bah elle est pas top Enfin c'est à dire que voilà Ça fait un tout petit truc Je l'ai utilisé quelques fois Mais ça me plaît pas Ça me plaît pas plus que ça quoi Voilà je la trouve pas puissante Enfin ça fait pas trop de fumée Et là c'est quelque chose de différent Qu'on demande C'est vraiment un gros truc Que cet abonné là demande Donc ça peut J'ai pensé Parce qu'en fait ça peut sortir peut-être à l'époque Enfin lorsque il y aura ce fameux DLC braquage Où il y aura peut-être aussi des accessoires Qui seront présents C'est à dire vous aurez la possibilité de faire Bah des braquages dans des banques En fait de rentrer par effraction Dans des dépôts pour voler des camions de marchandises N'oubliez pas ce que je vous ai dit déjà Via des leaks tout ça Et je trouve ça assez intéressant Et pourquoi pas aussi rajouter des sortes d'objets Du style comme une fumée Ou un truc comme ça Bah forcément pour rentrer Peut-être t'as plusieurs moyens Pour rentrer Pour faire ton petit braquage Et ça ça serait vachement cool S'ils font ce genre de choses Une personne m'a posé juste la question Au passage à propos du braquage Quand est-ce qu'il sortira Bah au passage Le braquage Normalement il devait sortir Ce fameux DLC en juillet Bon le mois de juillet est passé Ça a été annulé Et pour l'instant on a pas plus d'infos Enfin rien d'officiel Il y a rien d'officiel Donc de chez Rockstar Donc je pense que ça devrait sortir Peut-être sur les nouvelles plateformes De jeux vidéo Lorsque les nouvelles plateformes De jeux vidéo vont sortir Je pense que ce DLC Sur les braquages Sortira en même temps Ou alors il sortira Donc d'ici un mois Voilà Donc ça va être assez rapide Ou pas du tout Je sais pas du tout Comment ils vont penser là-dessus Rockstar Une grosse grosse chose Dans cette vidéo C'est une chose d'ailleurs essentielle Que j'aurais dû peut-être en parler Tout en début de vidéo C'est à propos de la customisation Des BMX Et des vélos de course Ça m'a été demandé Et c'est vrai que quand j'ai vu ça Je me suis dit C'est une très bonne idée De votre part d'ailleurs De me l'avoir dit Parce que ouais C'est vrai ça manque Parce qu'on peut custom Des véhicules Des motos Enfin voiture Motos Et bah voilà Il n'y a pas trop de choses en fait Et c'est vrai Le fait de customiser Des BMX Tout ça Ça serait un peu plus cool Après moi Je ne suis pas un pro du BMX C'est à dire J'en fais pas Tout ça Et je ne m'y connais pas trop Mais le fait de pouvoir Changer les freins Le fait de pouvoir Peut-être changer Au niveau des roues Au niveau de la selle Des trucs comme ça Pour en fait Finalement personnaliser Bah forcément Son BMX Pour pouvoir l'améliorer Et faire on va dire Un peu ses stunts Ou ses trucs comme ça Ses petits sauts De façon on va dire Plus efficace Plus rapide Tout ça Pourquoi pas Moi je trouve que c'est dommage Que le Rockstar Par exemple au niveau des stunts Ils ont bloqué un peu ce système De faire des backflips Des trucs comme ça Parce que Au fond les gens Et là je peux l'adresser Directement à Rockstar Moi ça c'est mon avis Mais après c'est à dire que Je trouve que c'est dommage Parce qu'il y en a qui S'éclatent comme ça Ils détruisent pas le jeu Ils font juste du stunt Donc voilà Si ça les amuse Tout ça Et moi honnêtement Je vais même faire du stunt Et je trouve ça dommage Que tout d'un coup Ils censurent un peu Cette façon de faire Des backflips Ou des trucs comme ça Alors qu'ici Je trouve que ça pourrait être cool Par exemple Si il y a cette possibilité De personnaliser des BMX Faire un DLC en fait Que là dedans Et tu peux personnaliser tout ça Et après en fait Finalement faire tes petits sauts On va dire vraiment Personnaliser Et pouvoir Faire ces trucs comme ça En fait De façon beaucoup plus simple Ça ça serait vachement chouette Et j'ai pas envie Que en fait Que Rockstar Vont restreindre Ce genre de choses Qu'ils vont bloquer Parce qu'ils vont se dire Voilà nous on a un open world Mais on veut pas aussi Que les gens Ils fassent que du BMX Ou des trucs comme ça Ça serait dommage Ça serait dommage S'ils bloquent là dessus Et un DLC sur le BMX Ça pourrait être vachement cool Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi honnêtement Je trouve que ça peut être Une super super bonne idée Là dessus Franchement Ouais Si vous pouvez tweeter Ça encore tout ça Bah ça serait Une super bonne idée Pour un DLC sur les BMX Une autre chose aussi Qui m'a été dite C'est à propos D'accessoires supplémentaires J'en ai parlé un peu Par exemple Au niveau du javelin Au niveau des roquettes Tout ce qui va être Contre en fait Tout ce qui va être Les véhicules aériens Par exemple Les avions Ou les hélicoptères Une sorte de visée automatique Mais ici On m'a demandé aussi Par exemple La clé mort Donc c'est un petit truc Voilà Des petits trucs sympathiques Après on est pas aussi Dans Call of Duty Avec les Semtex Tout ça Mais quelque part Oui je sais C'était une blague nulle Mais bon Voilà c'est comme ça Quelque part Bah voilà On a Bon la clé mort Tout ça Ça pourrait être Je pense Pas si mauvais que ça Ça peut être une bonne chose Et aussi Un autre abonné Donc ici Qui m'a cité Donc un bateau En fait Le yacht En fait Le yacht Plutôt Comment ils disent les anglais Je crois ils disent Le yacht Le yacht Le yacht Donc à propos Donc de ce fameux bateau Qu'on a eu Dans une mission Et qu'on a eu Par exemple Dans un précédent opus Qui a été Sur GTA 4 C'est à dire On a un bateau Quelque part Et puis Bon voilà Je trouve ça Je trouve que c'est dommage Parce qu'en fait Finalement T'es sur une île T'es entouré Enfin voilà T'es sur Los Santos Entouré de l'eau Et finalement Y'a pas grand chose Y'a pas de petite île Ou de trucs comme ça Tu peux pas vraiment Faire de la super bonne navigation Parce que au niveau des bateaux Je trouve ça moyen Ça donne pas trop envie Parce que c'est trop gros On va dire Le terrain aquatique Pour moi Il est trop immense Et bah voilà Moi j'ai même pas envie De m'aventurer là dedans Franchement Moi je préfère rester En centre ville A Los Santos Tranquille En train de tuer tout le monde Que d'aller sur l'eau Ou de prendre un sous-marin Et de finalement De faire des recherches Mais moi je me fais chier Et quoi Je me fais chier Donc je préfère Ouais S'ils peuvent incruster Un yacht Ou un truc comme ça À plusieurs endroits Plusieurs localisations De la map Et vraiment Des gros bateaux Ou même peut-être vivre En fait Avoir acheté son propre bateau Et bien ça Ça pourrait être Vachement cool Et puis avoir Je sais pas Peut-être s'il peut couler Des petites interactions Comme ça Sur le mode multi Je sais pas si vous en pensez Mais ça Ça peut être une bonne idée Aussi qu'ils peuvent rajouter Enfin déjà Là d'ailleurs Avec tout Tout ce que je vous ai dit Je pense que déjà Ça peut vachement Améliorer le jeu Et avec la dernière Petite chose Qu'une personne m'a dit Donc c'est à propos De la mongolfière Il y a qu'une mongolfière Sur le jeu J'étais online Et c'est vrai Que c'est un peu dommage Et que lui Il aimerait bien En fait Bah voilà Avoir plusieurs mongolfière Un peu plus de choix Là dessus Et je pense Que ça peut éventuellement Sortir dans un DLC Pendant la saison de l'été Voilà Ce qui paraît Un peu plus logique Peut-être que Ce que je vous ai cité Sortira à mon avis Certainement Et bien prochainement Parce que Bah il n'y a pas que moi Qui en parle J'ai vu Il y a d'autres personnes Aussi Qui en ont un peu parlé Et je pense vraiment Si vous vous spammez Un peu Rockstar Ou vous les tweetez Ou les trucs comme ça Parce que bon Moi je le ferais Mais voilà Si on est Voilà S'il y a plus de gens En fait Qui vont leur tweeter Ou des trucs comme ça Pas cette vidéo Mais juste l'idée Par exemple A propos du fameux BMX Un DLC sur le BMX Ou à peu près Surtout ce que je vous ai dit Bah ça pourrait déjà Peut-être changer Un peu leur mentalité Et voir s'ils commencent A développer Un truc là dedans Bah franchement Voilà Déjà ça sera un jeu À laquelle les gens Ils vont avoir Un peu plus de choses à faire Voilà Merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page C'est super personnel Merci pour tous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour tous